Bonjour à tous, chers élèves de quatrième année niveau 2 ou niveau 1. Ici nous avons une équation matricielle à résoudre et nous allons faire un lien avec des nombres réels. Commençons par la première équation ici, ax égale à b. Que sera la dimension de ce x inconnu ? Lorsqu'on a cette multiplication, on a ici la donnée de a et de b. Eh bien on multiplie lignes par colonnes. On voit ici que pour obtenir une colonne, il faudra absolument que x soit aussi de taille une colonne et de deux lignes. Donc ici notre inconnu x a une position x, y. Pour résoudre cette équation matricielle, on va s'inspirer des nombres réels. Comment est-ce qu'on résoudrait une équation de type 2x égale à 5 dans les nombres réels ? Eh bien premièrement on diviserait par 2 des deux côtés. On pourrait ainsi simplifier les deux et x serait tout seul pour finalement avoir le résultat de 5 sur 2. Les matrices ne peuvent pas se diviser. Il va donc falloir utiliser une autre astuce. Attention aussi, la multiplication n'est pas commutative en général. Ici nous avons donc a fois x. Et on va pouvoir jouer le même rôle que la division par multiplication de l'inverse. Attention, on va multiplier à gauche de chaque côté de l'égalité. Donc le a moins 1 doit être multiplié des deux côtés de l'égalité à gauche et à droite, mais toujours sur le côté gauche. a moins 1 fois a, ça se simplifie en l'identité. Et on sait que l'identité fois x, eh bien ça donne tout simplement x. On a donc finalement réussi, si donc a est inversible, à isoler la matrice x en faisant donc la multiplication de a moins 1 fois b. Donc maintenant, il nous faut résoudre avec les données numériques, c'est-à-dire qu'on doit chercher la matrice a moins 1. La matrice a, pour l'inverser, premièrement il nous faut son déterminant. Donc multiplication, 5 fois 3, 15, moins 2 fois 7, 14. C'est donc finalement 15, moins 14, qui est égal à 1 pour le déterminant. Comme il est différent de 0, on peut donc inverser. On change les positions des 5 et 3 et on inverse les signes des 2 et 7. On a donc notre matrice inverse, qu'on multiplie à la matrice b. Et multiplication, ligne par colonne, et on obtient la réponse de 3 pour la première ligne et de moins 1 pour la deuxième ligne. Finalement, donc x, c'est égal à 3, 1, moins 1. Prochain exemple, ici on a un autre type d'équation matricielle. Comme toujours, je vous encourage à voir comment est-ce qu'on ferait chez les réels. inventer une équation pour l'occasion. Par exemple, 2x plus 3 égale à x. On veut regrouper les x ensemble, donc 2x moins x et le moins 3, on l'envoie de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de x. Ensuite, pour additionner les x ensemble, on va prendre les coefficients, on va faire 2 moins 1. Et puis finalement, on divisera par 2 moins 1. Évidemment que chez les réels, on simplifie en moins 3. Mais c'est ces opérations-là qu'on va devoir calquer dans le calcul matriciel. Donc, premièrement, on a des x de chaque côté de l'égalité. On va commencer par les regrouper en faisant moins x et moins b. Ensuite, on observe que x se trouve à droite dans la multiplication. Donc, en mise en évidence, il faudra faire attention à ce que x reste à droite. On va cette fois-ci devoir se débarrasser de a moins i. Et a moins i, c'est à gauche de x. Il va falloir multiplier à gauche de chaque côté de l'égalité par l'inverse de a moins i. Donc, attention à multiplier du même côté de l'égalité à chaque fois, toujours l'expression. Ce n'est pas commutatif. Donc, on multiplie par a moins i inverse à gauche de chaque côté de l'égalité. Et puis, ça se simplifie du côté gauche, mais évidemment pas du côté droit. Donc, on a x tout seul qui restera puisque i fois x, ça se simplifie en x. Et donc, il nous faudra trouver a moins i inverse fois moins b. Commençons par a moins i. Et puis ensuite, nous pourrons inverser a moins i. i, c'est donc la matrice identité. Donc, 1 sur la diagonale 0 ailleurs. On obtient donc une matrice à inverser. Le déterminant se calcule assez rapidement. Donc, dans la première diagonale 0, et on soustrait 1. Donc, le déterminant, c'est moins 1. Donc, on a normalement 1 sur le déterminant. On va simplement laisser moins 1. Et l'algorithme nous permet rapidement de trouver la matrice inverse. Ensuite, la matrice moins b. C'est simplement la matrice b à qui on a donc multiplié tous les coefficients par un moins. Et finalement, on peut effectuer la multiplication des deux matrices que nous avons pour obtenir la matrice X. Cette fois-ci, cette dimension, eh bien, ça sera aussi une dimension de lignes de colonne. Donc, une matrice carrée. Voilà, il y reste encore 2 équations matricielles. Je vous encourage à aller finir l'exercice. Les séries se trouvent sur pinkmat.ch si vous ne faites pas partie de mon cours. Belle révision et belle journée à tous. Belle révision et belle journée à tous.